Alors pour ma part, effectivement, je vais parler du conflit du Biafra. Alors je suis désolé, je ne rentrerai pas forcément beaucoup dans les détails de contextualisation. Je rappellerai juste que c'est une sécession à l'intérieur du Nigeria. Elle éclate en 1967. Ça va durer jusqu'à l'aube de l'année 1970. Et comme le Congo qui a été précédemment évoqué, c'est un espace de conflit sur lequel on voit intervenir une force mercenaire. Alors ce sur quoi moi je voudrais insister là maintenant, c'est qu'en fait, pour que des mercenaires puissent combattre, et puis Mme Kouami y a fait référence à plusieurs reprises, il faut une chaîne logistique. Il faut un certain nombre d'acteurs intermédiaires qui rendent possible le combat de ces hommes. Il leur faut des munitions, il leur faut de l'aviation, et il leur faut un soutien politique par ailleurs. Quand on est dans des contextes où, avec la guerre froide, on a une multitude, c'était l'objet beaucoup de la première communication, on a une multitude d'enjeux à l'échelle mondiale. Alors ce système mercenaire qui articule des gens qui sont sur le front et une chaîne à l'arrière, nécessite une série d'intermédiaires. Jean-Pierre Batte, le premier à évoquer les réseaux Faucard autour de l'action de la France dans ces conflits, en voyant plutôt finalement les fonctionnaires des anciens militaires qui sont partie prenante de ce système. Je veux insister aujourd'hui, non pas sur les mercenaires en tant que tels, même si je les évoquerais, mais sur l'ensemble des intermédiaires en fait qui permettent le combat des mercenaires, tout ce qui relève du transport et ce qui relève de la signature du contrat, de la fourniture d'armes pour le combat. Donc dans le cas du Biafra, il faut quand même dire deux mots évidemment du contexte géopolitique qui rend cette action possible. L'implication indirecte de la France, j'essayerai d'y revenir un petit peu en détail, et surtout des appuis dans la politique régionale avec d'une part le Gabon, d'autre part la Côte d'Ivoire, qui sont également partie prenante de ce système logistique. Et donc il s'agit ici de comprendre finalement comment ces différents acteurs interagissent entre eux, avec des intérêts qui sont des intérêts contraires, interagissent entre eux pour malgré tout trouver des terrains d'accord pour mener une action qui est une action clandestine, ce qui pose aussi un certain nombre de problèmes techniques, tout bêtement. Et je vais essayer de voir très brièvement des rapprochements qui sont parfois des rapprochements objectifs, des rapprochements de circonstances liés à la géopolitique ou liés à un problème très concret, les logiques et surtout les effets géopolitiques de ces différentes interactions entre les agents intermédiaires par rapport au front, à l'arrière plus exactement du front. Alors je verrai ça en deux temps, une sorte de cadrage un peu général sur les réseaux Faucard et la mise en place de façon, je dirais, vue de haut de la chaîne logistique qui permet la projection des mercenaires. Puis dans une deuxième partie, un petit peu plus technique disons, je me pencherai sur un ou deux cas de contrats mercenaires pour voir quels sont les intermédiaires à l'intersection d'un côté de l'acteur Biafraie et de l'autre côté des acteurs qui sont en soutien, que ce soit des acteurs africains ou extra-africains. Donc d'abord le cadre un petit peu général, les réseaux Faucard. Alors la logique est toujours la même de la part de la France. Et elle est très très nette dans le cas du Nigeria. De Gaulle dit tout simplement qu'il faut fractionner cet éléphant d'Afrique. Le Nigeria est un acteur de poids, il est anglophone, il occupe une position privilégiée sur le continent et il occupe surtout une position privilégiée du point de vue des ressources et notamment des ressources pétrolières. Deuxième enjeu qui explique l'engagement en arrière-plan du général De Gaulle. Le colonel Ojugvou qui est le chef du camp Biafraie est très anticommuniste. Et donc on a aussi cet arrière-plan évidemment de guerre froide. Et puis il y aura un dernier élément qui est moins important mais dont on joue plus en termes de communication qu'en termes d'intérêt réel, c'est que les hibos qui sont les principaux acteurs du côté Biafraie sont chrétiens. Et donc on a cette fracture à l'intérieur du Nigeria entre d'un côté des chrétiens et de l'autre côté des musulmans. Le vrai intérêt pour De Gaulle, c'est que le Nigeria ne soit pas en capacité, notamment si c'est un Nigeria appuyé par l'URSS qui intervient aussi dans ce conflit, que ce Nigeria ne soit pas en capacité d'aller créer des mouvements de rébellion au sein du précaré français, sur le modèle de la rébellion mulettiste de l'Est du Congo. Et donc Paris donne l'impulsion. Alors elle donne notamment l'impulsion via les fameux mercenaires du Congo. Bukavu vient d'être évoqué. On est au début de l'année 67... Enfin on est à la fin de l'année 67. Ces gens-là sont sans contrat. Il faut les rapatrier vers l'Europe. Finalement, plutôt que de les rapatrier vers l'Europe, on se dit qu'on pourrait en rebasculer un certain nombre sur le Biafraie. La France influe également sur les acteurs étatiques régionaux. La Côte d'Ivoire, Moumphouet-Boigny, l'histoire de l'éléphant d'Afrique, finalement... Alors c'est une idée qui est partagée par De Gaulle, par Jacques Faucard, mais le premier vraiment à avoir prôné cette idée d'une balkanisation de l'Afrique non francophone pour avoir un équilibre, justement, entre francophone et anglophone, c'est Moumphouet-Boigny. Donc il partage complètement, et je dirais même qu'il est précurseur sur ce système de pensée. Même chose sur l'anticommunisme. Et puis le deuxième acteur important, c'est évidemment le Gabon. Omar Bongo, lui, contrairement à Moumphouet, vient juste d'arriver au pouvoir, avec complètement l'appui français, et il va rentrer dans le conflit Biafraie avec cette logique de pouvoir s'affirmer sur la scène régionale. Et il va avoir toujours une vraie démarche de frère protecteur vis-à-vis de Joukvou. On le voit par exemple, pour prendre un exemple un peu concret, quand Armand Iannarelli, qui est l'un des mercenaires qui va se déployer au Biafra, et qui raconte comment il arrive à Libreville pour être ensuite projeté sur le Biafra, il arrive sur le tarmac et il rencontre Omar Bongo, qui vient justement d'accompagner Oujoukvou dans une négociation auprès de l'OUA Addis Ababa. Donc en permanence, Bongo va essayer d'être aux côtés d'Oujoukvou. Mais je veux surtout insister sur les acteurs intermédiaires du système. La géographie, la géographie qu'on retrouve quasiment dans toutes les interventions indirectes de la France. Je donne deux, trois points. Août 1967, donc on est aux prémices du conflit. Mauricio Beaupré, qui est l'un des principaux missiles hominicides de Jacques Faucard en Afrique, accompagné par Gildas Leberrier, qui est, pour faire vite, un membre des services français, monte les premières antennes de regroupement des mercenaires, donc ceux qui étaient regroupés jusque-là au Rwanda. D'une part en Angola, on retrouve notre géographie, Angola portugaise, donc anticommuniste, et en Rodésie, autre acteur vu précédemment. En plus des mercenaires, on récupère les avions qui ont servi, ceux qui ont été sauvés de l'évacuation de Bukavu. Et donc là aussi, ils sont réappropriés pour la cause rwandaise. Qui sont les chevilles ouvrières de ce travail ? Maurice Delonnet, c'est-à-dire l'ambassadeur officiel de la France au Gabon, qui par ailleurs prend des positions extrêmement libres sur cette cause biafraise, en décalage avec le discours du Quai d'Orsay. Et quand plus tard il sera interrogé sur le sujet, il dit la chose suivante, je cite. Moi, j'étais un transitaire, un transitaire particulier. Donc il est vraiment dans cette catégorie des acteurs intermédiaires et il le revendique. J'étais le bras armé de l'aide française au Biafra. Pratiquement toute l'aide française passait par Libreville. Des mitrailleuses, des fusils, des mitrailleurs, je vous passe l'énumération. Je dois vous dire que dans cette affaire, je n'ai jamais eu affaire à mon ministère de tutelle. Mais je n'ai obéi et je n'ai agi qu'en fonction des instructions qui m'étaient données par l'Elysée. Donc dans les interactions qu'il faudrait voir, j'en parlerai pas là, mais il y a aussi la guerre permanente dans les institutions françaises entre l'Elysée et le secrétariat qui pilote tout, et le Quai d'Orsay qui est toujours frustré d'être tenu à l'écart. Alors pour revenir à ce qui se passe à l'Elysée, une autre cheville ouvrière, c'est Philippe Leterron, qui était le conseiller politique d'Omar Bongo pour Focard et qui crée une coquille, une compagnie fantoche, puisque jusque-là elle n'existait pas, la Sogexie. On va l'équiper des quelques DC3 qu'on a récupérées du Congo et ça va devenir, là aussi je cite Armand Yannarelli, le courrier régulier vers le Biafra. Donc dans un premier temps vers Port-Arcourt au sud, puis ensuite, c'est ce que vous voyez sur la carte, vers Uli, quand Port-Arcourt, tout simplement, aura été perdu par les Biafra. Alors un exemple parmi plein d'autres, un mercenaire qui s'appelle Jean-Louis Demange montre à travers son trajet comment ça fonctionne. Il monte dans une ligne régulière depuis Paris, c'est la ligne R-Afrique, destination Libreville, il atterrit en août 68 à Libreville et il prend ensuite place sur un des fameux DC3 de la Sogexie pour atterrir à Uli, au Biafra. Et là, alors lui, il est un peu intéressant parce qu'il nous dit qu'il va monter, là aussi je cite, une radio affectée au réseau vers Abidjan et vers Paris, donc on retrouve notre géographie, aux mains d'un opérateur Biafra. Cet opérateur devra également effectuer les liaisons avec Libreville. Donc on retrouve notre canepin. Philippe Leterron, la cheville ouvrière, devient à ce moment-là le conseiller politique directement auprès de Joukvou. Et il forme, ce que Foucard adore, un circuit court, directement le contact avec le chef d'État africain concerné, enfin chef d'État, là en l'occurrence sécessionniste. Après, on retrouve les autres mécanismes déjà observés pour le Gabon. On crée à Paris un centre de documentation et d'histoire sur le Biafra. On y trouvait sans doute quelques livres, on y trouvait surtout un médecin qui vous faisait passer la visite médicale, qui vous donnait tout ce qui allait bien pour partir directement au Biafra, servir auprès des Biafrés. La deuxième filière est une filière qui va être indirecte, qui repose sur les anciens du Congo et sous la direction de Roger Foulk, qui est un ancien colonel de lésions étrangères. Et là aussi, on retrouve notre géographie. Sola s'installe à Lisbonne, encore un pays ami. On embarque de nuit et on a des escales techniques, c'est nécessaire. Sao Tomé, Bissau, puis atterrissage, toujours, Port-Arcourt, Uli. Alors, ça m'amène à la question de la sous-traitance, de la logistique aérienne. Comme dans le cas du Congo, où effectivement, c'était principalement les anticastristes, le transport logistique n'est pas maîtrisé, en fait, par ces réseaux Faucard ou par les francophones. Ce sont systématiquement des anglophones qui font ça, d'abord parce qu'ils ont une culture, en fait, de la privatisation de la logistique. Et la compagnie Air Trans Africa, qui a été fondée par un eurodésien qui s'appelle Jack Maloc en 1964, va être la principale à doubler le système de la sogexie qui, malgré tout, a été créée par les Français. Alors, Air Trans Africa avec Jack Maloc, ce sont principalement les trajets. Lisbonne, Biafra. Et en termes d'acteurs, on retrouve des réseaux habituels. L'un des copilotes de Jack Maloc, c'est Rokul, un ancien de l'OAS, très impliqué dans les réseaux Faucard. Sao Tomé, plus on avance dans le conflit, plus Sao Tomé devient l'escale technique la plus importante. Parce qu'on va avoir un autre acteur anglo-saxon qui s'appelle Hank Wharton, qui est un Américain, qui lui aussi a créé une compagnie. Je reviendrai éventuellement s'il y a des questions sur le pourquoi, comment de ce Hank Wharton. Mais l'un des enjeux, c'est le transport humanitaire. Or, les humanitaires vont être obligés, dans cette affaire Biafraise, de s'en remettre à ces pilotes militaires très expérimentés pour forcer, en fait, le blocus de l'armée fédérale pour aller porter du secours au Biafraise. Sauf qu'à partir du moment où ils confient, je serais tenté de dire, le pilotage de l'avion à des militaires, ces militaires, ils mettent certes des médicaments du riz ou ce que vous voulez dans la soute, ils mettent aussi quelques caisses de choses qui les intéressent davantage, des armes et des munitions, etc. Donc on va avoir une porosité dans ce conflit entre transport humanitaire d'un côté, enfin, entre secours plus exactement humanitaire d'un côté, et transport d'armes de l'autre. Ça veut dire, au final, et je pourrais rentrer un peu plus dans les détails, qu'on a une multitude, en fait, d'acteurs qui interviennent dans le soutien. Alors si on peut appeler l'ensemble de ce groupe les réseaux Faucard, il ne faut pas non plus, à travers cette expression, laisser penser que c'est un ensemble complètement homogène et qui a exactement les mêmes logiques. Alors j'ai l'impression que je suis un peu en retard, non, peut-être pas. Non, 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 c'était quoi ? C'était jusqu'à moins 20 ? Voilà, encore 10, 13 minutes. Donc ça m'amène à essayer de détailler un petit peu ces acteurs intermédiaires à travers la question des contrats. Alors le contrat, mercenaire, c'est un contrat classique, tel qu'on en connaît dans l'histoire. C'est la condotta des condotières du 15 ou 16e en Italie, avec la signature d'un texte qui précise ce que fait les uns les autres, les sommes d'argent appliquées, etc. Comme dans, je pense, beaucoup de ces circuits financiers des relations internationales de la période, le lieu des négociations et le lieu des flux, surtout, c'est la Suisse. Parce que ça permet beaucoup de discrétion. On n'est pas encore à une époque où on va interroger les Suisses sur ce qu'il y a dans les comptes qu'ils accueillent. Le Biafra, pour ne prendre qu'un exemple, ouvre un compte approvisionné avec plusieurs millions de francs à l'Union des banques suisses. Si je prends l'exemple que je vais développer un petit peu de Bob Denard, qui va être l'un des interlocuteurs, lui aussi a la plupart de ses comptes qui sont déjà installés en Suisse. L'un des enjeux, plutôt, dans les contrats, c'est l'armement. Parce que si la question des mercenaires est importante, du point de vue du Biafra, et en permanence ça revient dans les discussions, il y a la garantie pour, au jeu que vous, que ces mercenaires auront un armement suffisant pour résister à l'armée fédérale. D'où l'obligation, dans le cas de Bob Denard, de se rapprocher d'un marchand d'armes, avec lequel, je vais revenir sur ce personnage, avec lequel il a des liens jusque-là qui sont très très ténus. Marchand d'armes qui s'appelle Pierre Lorès. Et avec l'aviateur, en quartonne, que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc on a le mercenaire, on a le fournisseur d'armes, on a le logisticien. Vous voyez, la cohérence du dossier. On discute à l'automne 67, il y a plusieurs discussions entre le représentant de Bob Denard, qui s'appelle Cardinal, et directement le colonel Ojugbeau. Du côté de Denard, si Ojugbeau lui insiste beaucoup sur la question de l'armement, du côté de Denard, ce qui compte, c'est l'argent. Il veut l'argent, évidemment, avant de déployer les hommes, sur son compte en Suisse, on est sur une somme de 900 000 dollars, ce qui représente, dans le contrat, six mois de paye, pour l'équipe qui va déployer, qui est une équipe... Alors, du coup, je ne me souviens plus, parce que ce n'est pas évoqué dans le contrat, du coup, je ne l'ai pas revu récemment, mais de mémoire, c'était pour une trentaine d'hommes prévues. Sauf que quand on va regarder l'évolution de ce contrat, on va voir qu'il ne va pas se faire. Alors, pourquoi il ne se fait pas ? Alors que finalement, on a très peu de prestataires qui sont capables de répondre à un tel appel d'offres, si j'utilise un terme anachronique. On a en gros un Denard, je parle chez les Français, Roger Falk, et un troisième, un qui aurait pu potentiellement, qui s'appelle Michel de Clary. Au jour où, d'abord, il fait jouer la concurrence. Il dit la chose suivante dans les négociations qu'il a avec son interlocuteur, je cite, « Je suis comme un malade à qui on propose divers médecins. » Le Gati, donc le Gati, c'est le groupe proposé par Denard, le Gati serait l'un de ces médecins. Il voudrait obtenir une réponse rapide et, au jour où, je vous passe la suite de la citation, il dit « Oui, mais moi, je regarde l'ensemble des médecins qu'on me propose. » Or, quel va être le choix final d'au jour où, de retenir le groupe Falk qui est directement adossé à la sojexie, c'est-à-dire au service français et donc à l'État français avec toujours le Gabon et la Côte d'Ivoire ? Alors, qu'est-ce qui a capoté, si vous me permettez cette expression, du côté de Denard ? On peut le voir à travers une rencontre qui se fait à Lisbonne entre un représentant du Biafra, Guy Cardinal, toujours, et Pierre Lorès, le marchand d'art. Cardinal écrit, quand il raconte à Denard la rencontre, « Lorès a ensuite un conte à sa façon pour notre groupe. Donc, en gros, il dit c'était mal monté, il voulait s'en mettre un peu plus que prévu dans la poche. » Et il continue, « J'ai dit à Arturo, Arturo c'est le représentant du Biafra, de le prendre comme nul. J'ai relancé l'idée d'un conte commun avec co-signature. Arturo est d'accord, mais devrait aller à un autre rendez-vous. » Alors, je passe la suite à la citation. Et puis, il finit, « J'ai perdu contact avec les Biafrais. Jean-François Brun, qu'un autre personnage, je passe, faisant écran. » Et on s'aperçoit là de deux choses, de façon sous-jacente. C'est que le problème tourne autour du personnage de Lorès et qu'un personnage lié au service français va finalement mettre à distance cette équipe de prestataires. Alors, ça nous invite à nous pencher sur le personnage qu'est Lorès. Officiellement, ce n'est, je vais tenter de dire, qu'un marchand d'armes. Mais, et ça revient dans plusieurs courriers adressés à Denard, il est, je cite, « intime de Faucard ». Donc, il a malgré tout cette proximité avec le pouvoir. En même temps, il est officiellement non associé, non lié directement au service français. Et il appartient donc, finalement, à un deuxième cercle des réseaux Faucard. Le premier cercle étant celui des fonctionnaires d'hémicides aux milicis directement sous les ordres de Faucard. Alors, ce qui m'amène à essayer de comprendre un peu le parcours de Lorès et à travers lui quelles problématiques on a à l'intérieur même des réseaux Faucard. Dans ce second cercle, comme dans le premier, vous avez un socle fondamental qui est celui des réseaux de résistance. Lorès, ce n'est pas n'importe qui, pilote de la France libre, compagnon de la libération, et donc une figure marquante du gaullisme de guerre qu'il a rencontré plusieurs fois à cette époque-là le général de Gaulle, qui a ensuite occupé toute une série de fonctions officielles, et qui va dans une seconde partie de vie, donc, se tourner vers l'exportation d'armes. Alors, j'en arrive à la période qui nous intéresse. Il fait partie des premiers à fournir des armes au Biafra. Et je voudrais vous prendre là un exemple. Alors, il fournit des armes, des joints 1967, avant même, tout ce que j'ai raconté jusque-là. Et je remonte plus en amont pour aller vers un événement qui a lieu le 2 février 1966. Et là, on va comprendre un petit peu le parcours des matériels fournis au Biafra. On a affaire à un marchand de vieux métaux ferrailleurs qui s'appelle Jean Godet. Il reçoit un coup de fil, alors je passe les noms parce que j'en ai déjà cité beaucoup, de quelqu'un placé à de hauts échelons de l'administration française. Il reçoit ensuite la visite d'un colonel d'aviation de l'armée française. Qui lui aussi a passé de résistance. Et on lui dit qu'il peut récupérer des vieux avions chez Air France. Il travaille pour le compte de l'Oreize et le colonel qui a servi d'intermédiaire met en contact ce ferrailleur avec des proches d'Aujougou. Qu'est-ce qui se passe ? On a trois jours plus tard le PDG d'Air France qui signe le contrat de vente d'un long courrier, un super constellation qui est un avion assez courant à cette époque. Il y a eu un petit problème de défaillance quand il a atterri à New York. On le met à la casse. Jean Godet le récupère pour 200 000 dollars et Donard, dans une autre source, dit même 150 000 dollars. L'Oreize le récupère puisque c'est lui le maître d'oeuvre et le revend 350 000 dollars à Aujougou. Et ça, c'est au tout début du conflit. Et en fait, les biafrais vont avoir connaissance de cette marge très très confortable de l'Oreize d'où ensuite quand Donard va arriver avec L'Oreize et avec Wharton, une méfiance vis-à-vis de ce prestataire par rapport à d'autres parce que Aujougou, il est comme n'importe qui. s'il peut avoir un service de bonne qualité pour un peu moins cher, c'est ce qu'il va faire. Donc, on est sur des transactions qui au final sont très classiques et ce qui fonctionne, c'est à la fois le jeu de l'offre de la demande mais c'est aussi évidemment la qualité de ses intermédiaires dans des contrats biafrais. Alors, dernier point pour revenir sur la fin de la période. Je n'ai pas traité directement ce qui se passait sur le terrain les mercenaires français ont été déployés à l'automne 67 ils commencent à se désengager dès le printemps 68 donc c'est en fait assez court et notamment parce que ça correspond à une évolution de la position de De Gaulle que je n'ai pas tout à fait le temps de développer. Le retrait français sera total en 69 avec l'arrivée de Georges Pompidou au pouvoir. Or, qu'est-ce qu'on observe ? C'est que le système mercenaire parce que des mercenaires il va en rester jusqu'à la fin ne seront pas. Et donc vous avez une adaptation à travers les acteurs intermédiaires et qui prend le relais ? Ce sont les acteurs africains, ce sont les Ivoiriens et les Gabonais. Ce qui veut dire aussi c'est de ramasser au maximum mon propos qu'il ne faut pas non plus penser qu'en permanence Focard appuie sur un bouton et que Omar Bongo ou je ne sais qui répond immédiatement aux ordres de Paris. Chacun fait valoir sa logique et à un moment réussit à s'imposer à l'autre. Alors je vous donne un ou deux exemples du côté de Bongo. Bongo préparant cette adaptation récupère la compagnie de Jacques Maloc qui devient immatriculée alors la date n'est pas possible à tracer mais c'est avant la fin du conflit qui devient immatriculée au Gabon alors que jusque là elle était en Rhodesie. Et en même temps en permanence il essaye de relancer De Gaulle je vous donne juste un exemple de lettre adressée à De Gaulle je cite cette situation celle des Biafra est d'autant plus préoccupante que le peuple gabonais qui a donné sa complète adhésion à notre choix soutenir le Biafra et qui a fait et pris cause pour les malheureux Biafrais constate que ceux-ci vont être écrasés et il s'interroge il parle du peuple gabonais et se sent lui-même vaincu et abandonné il fait une espèce de chantage affectif à De Gaulle par un réflexe naturel il se tourne vers la France son allié et son ami de toujours donc sous-entendu si vous voulez toujours soutenir mon peuple il faut soutenir les Biafrais alors j'ai pas tout à fait le temps mais il y a toute une série de propos du même style d'Omfouette Buenny je voudrais évoquer en deux mots une autre adaptation d'Omfouette Buenny à partir de la fin de 68 les opérations aériennes deviennent très compliquées et Omfouette Buenny fait re-rentrer Bob Denard dans ce conflit il est appelé en Côte d'Ivoire un montage est fait pour acheter un vieux cargo que Denard va appeler le Cabo Verde on crée une société au Panama pour trouver un système international pavillon de complaisance et Denard et on est là aussi sur les logiques évoquées précédemment lui il va faire des voyages vers la Namibie pour aller charger des munitions sud-africaines vous savez c'est le moment où Omfouette va se tourner vers l'Afrique du Sud et notamment vers le chef des services sud-africains le général Lutz ensuite il y aura une politique ouvertement favorable à une discussion en tout cas avec Pretoria et on n'est pas sur des chiffres anodins chacun des voyages de Denard c'est entre 20 et 30 tonnes de matériel qui vont être affrétés donc sous le contrôle de la Côte d'Ivoire cette fois-ci via l'Afrique du Sud au bénéfice du Biafra alors j'en viens à ma conclusion parce que je suis trop bavard donc j'ai essayé de montrer finalement que le Biafra est un bon exemple à la fois pour l'ampleur des flux d'armes et de matériel vers un théâtre africain dans lequel ces fameux réseaux Focard sont capables de mettre en oeuvre une politique qui est souhaitée par la France qui est orchestrée par le secrétariat aux affaires africaines en même temps en permanence vous allez vraiment insister là-dessus le système géopolitique qui est mis en place nécessite des compromis ou nécessite à un moment ou à un autre que d'autres acteurs deviennent des acteurs plus prégnants dans ce système ces réseaux Focard ne doivent pas du tout être mythifiés comme une sorte de Deus ex machina qui contrôlerait totalement les processus et parfois dans le deuxième cercle ici j'ai pris l'exemple de l'ORES on voit très bien qu'il y a des gens qui sont écartés parce qu'ils ne correspondent pas à la situation géopolitique du moment et donc on a des distorsions entre la logique de l'État français la logique de ces partenaires africains et les logiques de chacun des acteurs intermédiaires dans un conflit et si je vais tout au bout de la chaîne vers les mercenaires qui sont les acteurs de terrain les moins institutionnalisés par définition et bien cette dépendance permanente envers tous ces aléas de ceux qui sont en amont font qu'ils vont en permanence à partir de la fin des années 60 chercher une position plus sécure certains vont rejoindre la guerre présidentielle gabonaise pour devenir fonctionnaire entre guillemets de l'État gabonais c'est finalement moins risqué et d'autres ce sera le cas de Denard vont chercher également à travers une GP d'avoir un objectif plus ambitieux contrôler un État qui deviendrait finalement un acteur qui pourrait jouer le même rôle que celui du Gabon ça sera le rôle des comores à partir de 1978 je vous remercie et je vous remercie